Alors je voudrais ne pas m'étendre, et là les valeurs, j'ai parlé de l'armée elle-même, mais ces hommes, des hommes de qualité, c'est pourquoi lorsqu'on entend l'opprobre qu'on voulait jeter sur certains, l'ardeur de la critique, la virulence, tout simplement, de l'injustice, pour des hommes qui se sacrifient parce qu'ils acceptent le sacrifice ultime. Le sacrifice ultime, c'est le sacrifice suprême, c'est-à-dire le choix de la mort pour défendre nos vies, le choix de la mort pour défendre notre frontière sans trembler, comme on l'a vu, comme certains ont eu à le faire. Ils sont si courageux. On a entendu de la médaille de Mbaïdiaye comme étant l'homme qui a été le plus courageux en servant les Nations Unies, qui était, lorsque la crise a éclaté au niveau des Nations Unies, au niveau du Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 31 juillet 1994, 700 000 à 800 000 morts. Lui, il a sauvé plus de 600 Rwandais, tout simplement, par ses gestes héroïques. Il va mourir le 30 mai 1960. Mais c'est ça, l'armée sénégale. Des hommes et des hommes de valeur qui, à travers le monde, exportent leur courage et leur abnégation. Ils sont nombreux, ceux qui sont tombés en casamage. Les plus illustres et inconnus. Alors, qui sont si nombreux ? Je voudrais tout simplement dire et revenir sur la deuxième rubrique des questions que vous avez posées dans la synthèse de la synthèse que je vais vous faire. Ce sont les demandes de sécurité. Elles sont nombreuses. Alors, les demandes de commissariats, les demandes particulièrement des brigades de gendarmerie, tout cela sera pris en compte. Je voudrais dire que ceux qui voudraient, alors, pouvoir saisir le ministre des Forces armées, ils peuvent le faire par une écriture. Nous le ferons avec le haut-commandant de la gendarmerie nationale pour pouvoir regarder dans quelle mesure nous pouvons en tenant compte du degré de l'insécurité, de l'équité territoriale et, en même temps aussi, de la densité des populations pour pouvoir faire le nombre de gendarmerie qu'il faut. Mais d'ores et déjà, il y a un maillage à peu près équitable du territoire national. Le président de la République, Makissal, qui est soucieux de cette équité territoriale, a voulu que jusqu'à Fongolumbi, juste à la frontière avec la Guinée, qu'il y ait là-bas, qu'il y ait là-bas, qu'il y ait là-bas une brigade de gendarmerie pour que ceux-là aussi se considèrent comme étant des Sénégalais à part entière. Il fallait y penser. Je voudrais pouvoir dire, donc, je ne rentrerai pas dans les détails, le temps file. Et je voudrais pouvoir vous dire aussi, en dernière instance, l'insécurité régionale. Nous avons des menaces protéiformes, nous avons des menaces asymétriques. Et il faudrait faire en sorte que, demain, notre armée sera paire. C'est pour ça que nous étions à Dodi, à Dodi, parce que tout simplement, notre armée, nous racontons beaucoup d'histoires sur cette armée. Elle a la capacité d'organiser la riposte la plus nécessaire et la plus foudroyante, là où l'ennemi voudrait pénétrer sur notre territoire. Parce que le président Macky Sall, dans le plan 20-25, les quatre piliers fondamentaux, il a voulu qu'au terme des investissements, un, en ce qui concerne les infrastructures, que nous ayons les meilleures infrastructures, en ce qui concerne l'équipement, que nous ayons des équipements de dernière génération, en ce qui concerne la formation, que nous ayons la formation la meilleure, parce que vous pouvez avoir tous les armements possibles. Si vous n'avez pas la meilleure formation, ce n'est pas possible. L'idée, c'est là. Nous avons une école d'état-major, nous avons une école de guerre et nous avons aussi un centre de documentation. Mais mieux, il faudrait voir quand vous regardez ce budget-là, en disant qu'il y a un accrocement, c'est l'accrocement de la condition, de l'amélioration de la condition militaire pour que les militaires aient le moral et qu'ils puissent sentir que l'autorité, le chef suprême est à leur côté pour changer l'ordre des choses et qu'ils soient en capacité continuellement de défendre l'ordre national. Et je voudrais pouvoir dire que les hommes et les femmes qui sont chargés de cette armée, que ce soit le général Chakwad, que ce soit le général Moustaphal, ce sont des officiers d'élite qui mettent tout leur engagement à défendre notre armée, à faire en sorte que le commandement puisse répondre aux exigences des crimes, des exigences des menaces qui pèsent sur notre pays.